On sera content à la fin du match si on prend 3 points et après peu importe comment on joue. On sait qu'ils vont sûrement jouer à 5 derrière, donc bon voilà, on sait qu'ils vont nous attendre, qu'ils vont bien cadenasser tout ça. Il va falloir être créatif, être juste techniquement et puis après faire la différence, donc bon mais avant tout il faudra être bon déjà dans les duels, dans la récupération du ballon et être au même niveau mental qu'eux parce qu'eux ils vont vraiment avoir faim. Et nous aussi ce soir on a besoin de 3 points donc il faudra se mettre à leur niveau. Mille de silence donc. En la mémoire bien sûr d'Antonio Puerta, le joueur du FC Séville, on s'associe comme on peut à ce terrible drame. L'ensemble du football français, professionnel français, joueur, entraîneur, dirigeant les supporters, exprime à sa famille, à ses amis, à son club et au football espagnol ses sentiments de profonde tristesse et de solidarité. Nous vous demandons en l'honneur d'Antonio Puerta de respecter une minute de recueillement. C'est bien que le football français s'associe à la peine des Sévillans du football espagnol. Tour de... c'est le drame terrible. Et bon jouissement Laurent, Agouré une nouvelle fois servi dans l'espace à la lutte avec Marc Planus. Agouré qu'on trouve systématiquement dès qu'on récupère. Il fait un appel sur les côtés de manière à récupérer le ballon et ça marche. Tout d'un instant du côté vessant, il y a le monopole du ballon. Yannick et la frappe qui passe à côté des buts. Laurent depuis le début il étudie le replacement de son équipe à la perte du ballon. C'est tout. Voilà, tête à go ! Julien François est la première occasion du match. Elle est pour le football club de Metz. On vous avait parlé du mètre 92 de Julien François. Ce très bon centre de la droite. Superbe tête en tout cas, bien repris. Il est bien placé, il est un petit peu en reculant sur ce centre de l'Heroni. Et c'est lui, c'est lui, Julien François certainement, qui doit être le plus souvent possible dans la surface pour lutter avec les grands gabarits. Fernando, c'est trop facile. La belle ouverture de Miku qui a vu David Bellion. Bellion contre avec Chamac dans la surface de réparation. La frappe de Chamac, ça passe à côté. La voilà à l'occasion bordelaise. Parti d'un péché pas mignon d'Agnosi. Vous vous rendez compte que ça part sur un ballon perdu au milieu. Allez, Mohamed Hassani nous a remonté tout ça. Le super ballon de Miku dans l'espace. C'est vrai que l'appel aussi est important. Tout est beau dans cette action. Tout est beau, mis à part le fait que le ballon n'est pas cadré. Mais elles sont là, les qualités bordelaises. Vous voyez ? Cette capacité, cette faculté accélérée à donner des ballons au millimètre, comme c'est le faire si bien. Allez, Miralem Pjanic. Il y a du monde dans cette surface. Minimur. Vindel Obertan face à Pjanic. Qui va enrouler la frappe. Ça passe au-dessus. Oubliez véritablement sur ce coup-là. Laurent Agoisi. On s'en sort pas mal, côté bordelais. Et Barbosa, ça s'est bien joué avec cette frappe. Pourquoi pas oser tenter la jeunesse. Laurent la voilà. A suite été le but de la soirée. C'est pris de l'extérieur. Et encore une fois, Barbosa, qui décidément, depuis qu'il est rentré, a vraiment une superbe vision. Cette superbe frappe, c'est bien. Il y a de l'audace. On sent quand même que c'est une équipe qui, certes, sait pertinemment qu'elle n'aura peut-être pas besoin à chaque fois de rivaliser avec ses adversaires. Allez, Bertan. C'est parti en dribble. Le bon ballon pour Chalmé. Au deuxième pot de dos, il y a Bellion. Le centre qui est passé derrière la cage. Le ballon est une sortie. Non, parce que Bellion a fait parler sa vitesse. Et va trouver Vindel. Peut-être en retrait pour le centre. Pied gauche. Il y a Fernando également dans le jeu court. On préfère jouer avec Guerra. Puis avec Fernando. Chalmé, latéralement. On a gagné en maîtrise, mais on a perdu en profondeur côté bordelais. Obertan qui est passé face à François, face au Côte-Bordelais. Le centre d'Obertan. Oh là là, l'occasion énorme pour Marouane Chamac. C'est dur. Regardez, Laurent Blanc se prend la tête à deux mains. Mais on va voir au ralenti, Luc et Bruno, que le ballon, il lui arrive sur le pied d'appui. Le centre est très fort. On va le voir au premier pot de dos. Il va partir au bon moment, Chamac. C'est parfait. Le centre est parfait. Il a voulu redresser de l'intérieur du pied d'oie. En fait, ce n'est pas une talonnade qu'il a voulu faire. Il a voulu redresser ce ballon. Sans réussite, malheureusement. Avec Miku qui va le frapper directement. La tête ! Et le but bordelais ! Le voilà, le but bordelais. Le premier but Girondins. Si c'est une nouvelle couleur, Daloudiara, on vous a parlé d'une domination stérile de la part des Messins. Le corner est de Miku. La tête d'Aloudiara, ça fait un zéro pour Bordeaux. Et ça vient sanctionner une entame de deuxième mi-temps plutôt à l'avantage des Girondins. Oui, oui. La puissance Girondine a payé. On va le revoir superbement bien frappé par Joanne Miku encore une fois. Vous voyez avec quelle volonté, quelle envie, quelle arme. Il va aller percuter ce ballon à Aloudiara. Lui qui est récompensé un petit peu de sa bonne période. Il a fait un très très bon début de rencontre à Aloudiara. Qui est concrétisé par ce but. Bon, il y a le rebond. Il est gêné, Marie-Chaise. Au centre de Bélion. Chamac au point de pénalty. Quelle couverture ! La frappe de Miku. Ça passe au-dessus. Toujours assez impressionné par la capacité de Marouane Chamac. Aller à la fois au contact et à rester sur des gestes simples de footballeur en pivot. Essayer de faire respecter sa loi. La tête de Miku. Ballon récupéré par Bélion. Puis par Chalmé. Bélion. Le jeu est en droite avec Obertan. Ça peut aller très vite. Ça va aller au bout. Il va prendre de vitesse peut-être. Son vis-à-vis. Non, le retour de Gueye qui a fait un drôle de match. Non, parce qu'Obertan est passé. C'est une balle de 2-0 pour Bordeaux. Il la met au-dessus. C'est peut-être le tournant du match. Il a tout donné et plus sur ce coup-là, Obertan. Oui, parce que c'est ce que j'allais dire. Peut-on lui en vouloir, Obertan ? Je ne suis pas certain. Parce qu'il a fait un effort extraordinaire. Derrière, il va se battre pour récupérer ce ballon. Il le récupère tant bien que mal. Et voilà, après, il arrive pour regarder. On va le revoir. C'est bon, ballon de nez. Alors, au départ, on pense que Gueye l'a. Mais non, il va continuer à se battre. Il y a une erreur technique de Gueye. Et derrière, après, on n'a peut-être pas la lutte. Le coup franc pour Metz. Ballon dans la surface pour Barbosa. Le centre en reculant. C'est dur quand même sur ce genre de ballon. Feuille morte de voleyer. Derrière, Marwan Chamac de voley. C'est un petit peu n'importe quoi, ce qui se passe, là, depuis deux minutes. Il n'y a même pas, pour mon cœur. Ça, c'est pas mal. Et Vendel qui va relancer Marwan Chamac, parce qu'elle ne va pas sortir cette balle. Et Marwan Chamac qui va les provoquer Gueye. Il y a Obertan qui, tout seul, à droite. Obertan, pour le deuxième duel, qui va jouer sur le contrôle. Et ça passe à côté. Mais il a perdu confiance. Par rapport à son duel du tout à l'heure, Obertan, il a perdu confiance. Tout simplement, on l'a vu. Au moment où il reçoit le ballon, je vous assure, Xavier. Au moment où il reçoit le ballon, en 5, ce garçon, il ne sait pas. Dans sa tête, il ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et il a eu une perte de confiance. Au moment où il contrôle, vous savez qu'en général, le garçon décidait qu'il sait ce qu'il va faire. Il prend ce ballon et il accélère tout de suite. Regardez, pour gagner un petit peu de temps, qui est allé se positionner, comme le font les joueurs, à l'opposé du terrain. Il va y aller tranquillement en marchant. Ça, c'est le métier. Il sait que le chronomètre joue pour l'instant en faveur des Marines. La rentrée de Jussier et le retour qu'on va saluer de Franck Jorietti. Voilà un joueur d'expérience qui a manqué à Bordeaux en ce début de saison. On se parle Laurent Blanc. Ça, c'est bien parce qu'il le sait que ce garçon-là a de l'or dans les pieds. Et que celui qui ne provoque jamais ne rate rien. Regardez la déception. C'est un vrai talent, ce garçon. Et après, au cerf, Bordeaux va peut-être s'imposer à l'extérieur parce que ce n'est pas fini. Avec Piaznik, qu'on a un petit peu moins vu en deuxième mi-temps. Il suffit de dire ça. Il place ce ballon parfaitement sur la tête d'Alias. C'était peut-être la balle d'égalisation, probablement. Et quand on vous dit qu'Ulric Ramé mérite très objectivement sa place dans les deux gardiens français, c'est parce que sans toucher un ballon, il est capable de sortir cette main superbe. C'est un grand gardien cette année, encore plus. Il est en train de montrer qu'il a absolument un perdu et qu'il fait partie encore des premières. pour les lourds, un ballon dans la surface de réparation qui est là pour soulager ses partenaires. Ubrick Ramé, encore une fois, alors qu'on voit le coup de tête superbe d'Indiaï. Il était intransférable il y a un mois, il ne l'est plus maintenant, mais il reste trois jours. Il a besoin de jouer, c'est le cœur qui va essayer de partir. Chamac qui s'arrache, il va y aller tout seul, Marouane Chamac, il est passé, la frappe de Chamac. Allez, on ne peut pas lui reprocher ce raid en solitaire parce qu'il est tellement altruiste dans ses choix. Il a eu la fatigue malgré tout, il arrive quand même à aller au bout d'eux-mêmes, essayer de frapper. Certes, il n'était pas dans le bon équilibre pour pouvoir frapper, mais voilà, c'est l'attaquant, c'est le Chamac retrouvé qui fera certainement plaisir à Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset. Oui, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a deux Bordeaux ? Celui conquérant est hyper réaliste à l'extérieur et celui de la maison à l'eau ? Oui, je ne sais pas pourquoi on a du mal à entamer les matchs. Franchement, je pense que c'est au niveau de la concentration, on ne se met pas assez de pression. On l'a vu, on a vu deux visages dans ce match. Les 45 dernières minutes ont été très bonnes, beaucoup de duels gagnés, beaucoup d'envie. C'est vraiment un domaine sur lequel on doit travailler parce qu'aujourd'hui, ça nous a souris, mais ça ne va pas toujours être le cas. Maintenant, on voit Bordeaux qui est dans une bonne dynamique, qui revient avec un capital point important. Ce n'était pas ça le plus important, en dehors du fait de plus ou moins bien jouer ? C'est sûr, après avoir fait deux mauvais résultats à domicile, parce que pour moi, perdre contre le Mans et faire match nul contre l'Orient, se faire égaliser dans les dernières minutes, c'est un mauvais résultat. On se devait de ramener des points à l'extérieur, comme on l'a fait à Auxerre. On l'a fait aujourd'hui, ça a été dans la difficulté, on est tombé sur une bonne équipe de Metz. Et je vous dis, l'essentiel pour nous, c'était vraiment de prendre les trois points et d'être à une position plus à même à nos ambitions. Monaco, dans trois jours, avec Ricardo, ça donne quoi ? Sur le plan moral, vous l'appréhendez comment, maintenant que vous avez gagné ? Maintenant, il faut, je vous dis, on doit se racheter devant notre public, on doit être plus solide à la maison. Et je vous dis, on va surtout récupérer après un match où on a laissé beaucoup de force ce soir. Et je vous dis, on va préparer sereinement ce match contre Monaco, qui va être une très belle affiche. On sait que Monaco commence bien ce début de championnat et que ça ne va pas être évident. Maintenant, on est capable, comme je vous dis, vu notre seconde mi-temps, de faire des très bons matchs. Et je vous dis, ça va passer par plus de concentration pendant les 90 minutes, voire plus. Sur le bord du terrain, on a l'impression, Alou, que vous êtes un patron. Dans notre sens, le but ? Je pense que mon adaptation a été facilitée par le groupe, je pense qu'ils m'ont accepté. J'ai très envie cette saison, je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer l'année dernière. Cette saison, je vais me rattraper, j'ai envie d'aller au plus haut avec Bordeaux, un club qui me donne ma chance et qui me fait confiance. Merci.